bienvenue sur votre chaîne préférée arbal bled de hassan atlamsan l'algérie l'état terroriste avec à sa tête des terroristes les caporaux installés par les services secrets de la france pour être hostile au maroc et pour semer les guerres dans l'afrique du nord les habitués des faux procès contre des innocents ils l'ont déjà fait contre les cabiles ils l'ont déjà fait contre les militants du hirak en leur infligeant des sanctions suite à des fausses accusations cette fois ils le font contre des innocents touristes qui ne faisaient que du jet ski les détenus en algérie le franco-marocain ismail snabi vient d'être condamné aveuglément à six mois de prison et 75 mille euros d'amende le tribunal algérien de poursaille vient de condamner hier le 6 septembre 2023 le franco-marocain ismail snabi un survivant du drame des vacanciers tués en mer près de saïdia est détenu en algérie depuis le 29 août à six mois de prison ferme et à 75 mille euros d'amende c'est ce qu'on vient d'apprendre à travers des médias internationaux il s'agit d'un verdict sévère prononcé par une justice aux ordres six mois de prison ferme et 75 mille euros soit 11 millions de dinars algériens d'amende le seul tort d'ismail snabi réside dans le simple fait qu'il faisait partie du groupe de quatre amis qui s'étaient égarés en jet ski en mer dans l'espace maritime algérien non loin de la plage marocaine de saïdia ce jour là un franco-marocain et un marocain ont été tués par les balles des gardes côtes avant qu'ismail snabi ne soit arrêté et détenu dans un commissariat algérien contacté par un média maghrébin des proches d'ismail snabi ont confirmé le verdict du tribunal de première instance de poursaille en indiquant que le prévenu a décidé de faire appel à la sentence injuste à rappeler que la dépouille de bilal kissy abattue par la marine algérienne lors de ce drame a été inhumé jeudi dernier à ben idrèr localité relevant de la province douche d'a à l'est du maroc quant à la dépouille d'abd el alim shiouar assassiné lui aussi par les militaires algériens sa famille réclame en vain pour leur la restitution du corps de son côté mohammed kissy le frère de bilal le seul survivant de cette opération meurtrière a réussi à s'évader en regagnant à la nage les côtes marocaines avant d'être repêché par un bateau de la marine marocaine parti à la recherche des quatre vacanciers disparus que des criminels ces minables qui dirigent l'algérie les militaires de l'algérie les caporaux de la france doivent être condamnés au tribunal international de justice pour crimes contre l'humanité pour non assistance à des personnes égarées de pauvres touristes innocents à qui ils ont essayé d'infliger le même sort qu'ils infligent chaque jour au peuple algérien qui en a marre de leur dépassement de toutes les lois internationales et Musique 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 Blood Musique Sous-titrage ST' 501 ... 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